C'est-à-dire que la sélection naturelle peut favoriser la coopération ? Le premier mécanisme, c'est la réciprocité directe. C'est-à-dire que, puisque nous nous côtoyons sans cesse, si je vous aide maintenant, vous allez m'aider plus tard. Je vous aide, vous m'aidez. C'est une sagesse simple et fondamentale qui peut permettre aux coopérateurs de gagner. Mais ce n'est pas tout, parce que ça ne peut pas expliquer toute la coopération humaine. Il y a quelque chose d'autre qui est vraiment important et que j'ai décrit plus tard. C'est la réciprocité indirecte. La réciprocité indirecte, c'est « je vous aide pendant que d'autres observent ». Et le fait d'aider vous donne une bonne réputation au sein de la communauté. Et les gens sont obnubilés par la réputation. Nous parlons continuellement des autres. Ce sont les ragots. Nous sommes obsédés par ces commérages. Qu'est-ce que vous savez de un tel ou d'un tel ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas ? Les trois autres mécanismes sont la sélection spatiale, la sélection de groupes et la sélection de parentelles. La sélection spatiale veut que les coopérateurs se regroupent entre eux et s'aident mutuellement, comme les voisins par exemple. La sélection de groupes montre qu'un groupe de coopérateurs l'emporte toujours sur un groupe dont les individus ne coopèrent pas, comme dans des équipes sportives. Enfin, la sélection de parentelles montre qu'on est davantage ses proches parents. La raison pour laquelle il y a ces grandes civilisations, si nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde, c'est parce que nous sommes des coopérateurs, pas parce que nous sommes dans la compétition. Si nous ne coopérions pas, nous ne serions plus là.